France Info, 7h, 9h30, Marc Fauvel. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez dans une minute, direction l'île de Sainte-Hélène, dans le Pacifique. C'est là que Napoléon, dont on commémore aujourd'hui le bicentenaire de la disparition, a terminé sa vie en exil. C'est là que certains entretiennent aujourd'hui encore son héritage. Ensuite, ce sera le brief politique, Naïla Latrousse. Qui sera le Coluche de 2022, le candidat mystère, le candidat surprise, c'est dans un livre à paraître demain. Qui sera le Coluche de 2022 ? Et puis l'Infomédia, Céline Baydard-Court. On va prendre des nouvelles de la presse gratuite nationale après la grève à 20 minutes et l'arrêt du magazine Styliste. Le Fil Info à 7h21, Mélanie Delaunay. Aucun parlementaire élu ou ministre La République en marche sur la liste de Renaud Muselier. C'est la condition fixée par les Républicains qui conservent leur soutien au président sortant de Provence-Alpes-Côte d'Azur. De son côté, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal maintient qu'il y aura bien sûr des candidats LREM sur la liste de Renaud Muselier. En Espagne, la droite triomphe aux élections régionales à Madrid. La gauche en déroute. Le chef de file du parti Podemos en tire les conclusions. Pablo Iglesias annonce son retrait de la vie politique. Une légalisation réglementée du cannabis pour que l'État reprenne le contrôle. C'est ce que demandent les membres d'une mission d'information parlementaire. Sur France Info, sa rapporteure, la députée LREM Caroline Janvier dresse un constat d'échec des lois répressives sur le cannabis. Avec des Français qui sont les plus gros consommateurs d'Europe. La déception des supporters du Paris Saint-Germain. Pas de seconde finale de Ligue des champions d'affilée pour les footballeurs parisiens battus 2-0 hier soir par Manchester City. Sous-titrage Société Radio-Canada